Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu remarques, mais beaucoup de personnes pensent que le nofap, les choses qui sont plutôt spirituelles, sont automatiquement des choses qui sont cool, calmes, dans la lumière, etc. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'énergie féminine aime beaucoup ce côté noir, ce côté des chakras du bas, ce côté de la survie. Et si toi tu veux attirer beaucoup plus de femmes, il faudrait automatiquement que tu gardes cette partie noire de toi ou que tu développes cette partie noire de toi. Je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi il te faut développer une aura complètement sombre par rapport à toi parce que cette partie-là, bien qu'elle soit cachée, elle se révèle quand même dans certaines choses que tu fais au jour le jour et les femmes vont aimer cela et vont venir pour savoir est-ce qu'elles peuvent jouer avec toi ou est-ce que tu as vraiment ce côté aussi dangereux que le glow qui paraît sur ton visage. Donc reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer en 5 ou 6 points comment développer une aura sombre et au cas où, si tu l'as déjà, pourquoi tu devrais la garder à tout prix. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très 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 belle journée, que vous êtes chaud patate sur ce mois de novembre, que vous allez commencer une bonne semaine. Pour moi tout va bien, je continue à doucement doucement remplir ce nouvel appartement, doucement m'habituer au nouvel endroit et petit à petit vous faire du contenu un peu plus poussé. Donc on a beaucoup de projets qui arrivent, beaucoup de choses pour que vous puissiez également progresser. J'ai énormément de messages qui sont tombés ce matin, c'est vraiment spécial. J'ai Alexandre qui m'a envoyé des messages, j'ai Aurélien qui m'a envoyé des messages, j'ai Ayeké qui m'a envoyé des messages, j'ai Fares. Bref, ça fait vraiment plaisir de se réveiller le matin et voir que tous les gars que vous coachez passent des paliers, de paliers en paliers. Donc c'est vraiment important pour moi. Pourquoi ? Parce que tout ce que je fais là ne va pas prendre de sens si aucun de vous ne progresse. Donc le plus de personnes progressent, le plus je suis heureux et le plus cela augmente également ma vibration. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle rapidement du fait d'avoir une aura très sombre. Le fait d'avoir une aura sombre, c'est très important, c'est à part d'un mystère. C'est la part qui dénote que sûrement il est actuellement mature, donc il a été immature. S'il est sage, c'est qu'il a été fou. Et s'il est actuellement encore jeune, mais relativement vieux dans son comportement, c'est parce qu'il a un gros passé et un gros vécu. Les femmes voient ça de cette manière et elles se disent, si le gars il a tout ça, c'est qu'il peut me guider, il peut me montrer le chemin et il peut me permettre d'être plus féminine dans mon approche de la vie. Donc il est très important que si tu as des choses à expérimenter, malgré ta rétention, des choses à apprendre, il faut que tu le fasses. Alors sans toutes les folies et les dingrilles que j'ai fait auparavant, jamais j'aurais eu la sagesse que j'ai actuellement. Donc nous ce qu'on veut, c'est devenir un peu comme le roi Salomon, être un vieux jeune, être un jeune vieux, qui a le corps de jeune, mais qui a la mentalité d'un vieux et qui peut de temps en temps montrer ce côté sombre qu'il a en lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es tout le temps près des femmes, que tu es tout le temps cool, que tu ressembles à un gars qui est tout le temps heureux, qui ne réprimande jamais, automatiquement tu finis en friendzone. Pourquoi ? Parce que la friendzone, c'est la partie où ta mère t'a éduqué et t'a montré que le monde était tout parfait, tout blanc, tout gentil, qu'il valait toujours dire merci, au revoir s'il te plaît et d'être quelqu'un qui est sans bosse, qui est tout le temps lisse et qu'avec lui, on ne peut pas avoir de surprise et qu'il n'est jamais fâché. Et toi, ce que tu veux, c'est que cette rétention-là, tu ne puisses pas cacher ou enlever tes mauvais côtés. Non, que tout simplement tu puisses toujours les avoir parce que c'est ta partie, c'est ton essence, mais que tu puisses les maîtriser. À partir de ce moment-là, tu verras que cette capacité à créer des dommages physiques, mentaux et même dans le spirituel, va créer une forme d'attraction énorme. Car là où il y a du pouvoir, là il y a des femmes. Alors la première chose qu'il y a, c'est ton côté mystérieux. Il faut que tu sois vraiment mystérieux. Et je ne te dis pas tout simplement de t'habiller en noir et puis mettre une capuche et montrer un petit peu que tu es quelqu'un de mystérieux. Non, je veux tout simplement te montrer qu'auprès de toutes les femmes, qu'elles soient expérimentées ou qu'elles soient vierges ou qu'elles soient tout simplement des filles qui sont en couple, elles aiment être à côté de quelqu'un qu'elles doivent faire attention. C'est-à-dire qu'elle est à côté de quelqu'un où elle ne sait pas comment se placer, elle ne sait pas trop comment faire, si elle doit être gentille, soit être cool, soit être mauvaise. Et ce qui se passe, c'est qu'elles vont toujours se mettre à côté de personnes qui leur donnent cette direction. Lorsqu'elles n'ont pas de direction, alors elles deviennent elles-mêmes et vous, vous pouvez savoir exactement quel genre de femme c'est. Et le plus souvent, lorsque les femmes ont déjà vu quelqu'un, qu'elles se disent « Ah ouais, ce gars-là, c'est telle, telle personne, je connais, je sais comment il est. » Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elles voient le gars comme étant prévisible. Et lorsqu'elles le voient comme étant prévisible, elles se disent « Voilà, j'ai plus besoin de faire attention, j'ai plus besoin d'être sur mes gardes. » Donc, elles commencent à manquer de respect. Et lorsqu'elles commencent à manquer de respect, qui dit « Manque de respect » dit « Manque de peur ou de stress. » Et le stress, c'est une forme d'énergie sexuelle. Pourquoi ? Parce que c'est dans les chakras du bas. Donc, si tu ne peux pas stresser quelqu'un, logiquement, tu ne peux pas l'exciter également. Et par rapport à ce genre de choses-là, il ne faut pas que tu fasses exactement ce « Pourquoi ta mère t'a éduqué ? » C'est-à-dire, il faut faire ci, il faut faire ça à tel moment, à telle heure. Il faut dire ci, il faut dire ça. Pourquoi ? Parce que cette chose-là, c'est un algorithme. Et c'est prévisible. Lorsque tu fais ce qui te passe par la tête, tu es donc mystérieux, tu es donc imprévisible. Et cela maintient la femme sur ses gardes. Car toi et moi, nous le savons, nous avons beaucoup de choses qui nous passent par la tête, mais nous nous retenons 90% du temps parce que ce sera mal perçu par la personne en face. Mais si tu commences à te retenir, tu vas voir qu'il y a cette petite flamme-là en toi qui s'en fout de tout et de tout le monde. Donc, utilise-la de temps en temps, ça pourrait créer plus de vagues que tu ne le penses. L'autre chose, c'est que lorsque tu permets à la femme d'avoir du mystère par rapport à toi, elle lit des livres par rapport à des loups-garous, par rapport à des millionnaires, par rapport à toute forme de personnage qui a une forme de mystère et surtout de puissance. Donc, elle va continuer à imaginer la version parfaite de toi-même plutôt que toi, tu lui donnes un chemin tout tracé. Lorsque tu lui donnes un chemin tout tracé, automatiquement, l'ennui prend place et elle commence à être dégoûtée. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup trop de gars sont en mode méditation, moines tibétains, etc. Ils sont vraiment trop dans le spirituel à fond, mais pas dans le spirituel, mais spécialement dans le côté trop cool, trop gentil. Il faut savoir que la rétention va exposer les côtés sombres de toi-même. Il faudra les régler, mais ne pas les refouler. Et lorsque tu auras les deux, tu vas voir que tu vas attirer beaucoup plus de personnes de qualité. Car les personnes de haut rang et de haut niveau gardent ces parties sombres d'elles-mêmes pour pouvoir opérer dans toutes les sphères, mais elles font en sorte de les gérer et de ne pas laisser ces choses-là se submerger. La deuxième chose, c'est que lorsque tu es vraiment dans une aura sombre, pas très très sombre, mais que tu as cette partie-là de toi, tu as ce côté un peu indépendant et qui est vraiment confiant. Une confiance qui est bizarre. Il y a des gars qui sont de style alpha. Ce sont des gars qui sont vraiment leaders, ils parlent fort, ils ont cette capacité à rassembler les troupes, etc. Mais chaque gars n'est pas complètement alpha et chaque gars n'est pas complètement sigma. Ce que je veux dire, c'est que ce côté sigma-là, où tu peux être dans ton coin, tu peux parler moins, tu peux peut-être même suivre la foule de moins en moins au fur et à mesure que tu vas en rétention, c'est ce côté-là dont je parle. Et lorsque tu es sigma, ça attire vraiment les femmes. Pourquoi ? Parce que déjà, le sigma, il est un peu plus calme. Lorsqu'il est un peu plus calme, cela veut dire qu'il n'a pas besoin de parler beaucoup, mais ce n'est pas un silence stressé. C'est un silence beaucoup plus calme. Et ce silence-là dénote de la puissance, de la maîtrise et donc de la compétence. Lorsque quelqu'un parle peu, ça veut dire qu'il a beaucoup de compétences. Lorsqu'il parle beaucoup, c'est qu'il a très peu de compétences. Et en général, tu vas voir que les personnes qui sont silencieuses, ce n'est pas qu'elles sont d'accord avec toi, c'est juste qu'elles sont OK avec le fait de ne pas le dire jusqu'au moment où elles soient obligées d'énoncer leur opinion. Et ça, c'est quelque chose qui va attirer les femmes énormément sur le plan sexuel. Pourquoi ? Parce que ce gars-là, il est calme, il est froid, il est confiant. Et ça, c'est quelque chose qui va attirer les femmes énormément parce que c'est un gars qui est calme, qui est froid, qui est confiant et qui fait attention à toutes les choses autour de lui. C'est un gars qui peut facilement passer beaucoup de temps seul, avoir sa routine, s'entraîner tout seul. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il est extrêmement indépendant. Et les femmes, elles vont se donner très facilement à lui parce que c'est quelqu'un qui n'est pas rattaché aux autres. Donc, elles savent qu'elles ont une part d'ombre. Elles savent qu'elles ont envie de coucher avec ce gars-là tel ou tel jour. Elles savent qu'elles ont fait une connerie et qu'elles voudraient avoir cette personne-là avec qui elles peuvent se rattacher. Mais toi, tu as une partie féminine que tu es en train de cultiver. Cette part d'ombre de toi-là doit se rattacher à la partie sombre de la femme que tu as en face de toi. Mais si tu n'as aucune part féminine ou aucune part d'ombre, automatiquement, tu ne peux pas connecter avec la femme qui est en face de toi. Le troisième point, c'est qu'il est au contrôle de sa puissance. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. La puissance contrôlée dénote une grande expérience. Ça veut dire que tu as fait beaucoup de conneries beaucoup plus jeunes, que tu t'es sûrement blessé beaucoup de fois, que tu as peut-être investi dans de l'argent et que tu as perdu. Mais lorsque tu progresses, elle voit ce côté où il a une capacité à aller très loin dans la violence lorsque c'est requis. Pas tout le temps. Et lorsque tu es peut-être, je ne sais pas moi, à 14, 15, 16, jusqu'à peut-être 20 ans, la plupart des filles vont aimer ce gars qui va faire du bruit, qui va parler, qui va faire le con, qui va même les mettre en danger lorsqu'il n'y a pas besoin juste parce que cela démontre une grande forme de puissance. Mais dès que tu passes les 24, 25 et plus, tu vas voir que les femmes vont tout simplement chercher le gars qui est mesuré, qui est contrôlé, qui fait des choses comme il faut et quand il faut, qui n'est pas tout le temps en train d'exposer sa grande bouche ou sa grande gueule partout parce qu'il sait que ce n'est pas ça qui démontre la puissance. Ce qui démontre la puissance, c'est de savoir quand le faire et c'est ça qui rend ça dangereux. Lorsque quelqu'un utilise sa puissance tout le temps, cela peut se retourner contre lui. Lorsqu'une femme sait que tu es très puissant mais qu'elle peut te réveiller en un claquement de doigts, automatiquement, ça va être très compliqué. Donc comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, lorsque tu es excité, tu ne peux pas être focus. Lorsque ta puissance n'est pas contrôlée, tu ne peux pas être focus. Et lorsqu'une femme est à côté d'un gars qui est complètement stable émotionnellement, elle, elle peut être émotionnelle. Il faut savoir que les femmes ne peuvent pas se dire « Voilà, je vais me lâcher. » Si à côté de moi, j'ai un gars qui perd le contrôle au premier problème ou à la première difficulté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux vraiment exciter une femme, tu as juste à contrôler tes émotions. Comme ça, elle peut perdre les siennes. Lorsqu'une femme est complètement excitée et que toi, tu es stoïque, alors c'est bon. Mais si toi, tu es excitée et tu perds ton essence, elle va se dire « Non, je ne peux pas être une deuxième femme dans le couple. Il faut que moi, je sois la personne la plus stoïque. » Et tu le remarques, à chaque fois que tu perds ton essence, l'énergie change de camp. À chaque fois que tu retiens ton essence, l'énergie revient dans ton camp. Donc, comme je l'ai dit à chaque fois, il te faut un calme masculin pour une distraction et une émotion féminine. Et lorsque toi, tu deviens complètement féminin parce que tu viens de glousser, parce que tu as lâché ta sauce, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle-même, à contrario, elle est complètement masculine, elle est stoïque. L'univers a besoin d'équilibrer les choses. Donc, si toi, tu es tout le temps dans le côté super spirituel, gentil, il faut faire la bise, il faut être vraiment calme, il faut être le fils à maman, automatiquement, elle sera la personne sombre. Et plus tu vas loin là-dedans, plus tu t'exposes à des difficultés. C'est pour ça que les gars, en général, qui sont très très bons, se font punir par les femmes ou se font rejeter par les femmes parce qu'ils n'ont pas démontré cette capacité à pouvoir être sombre. Et comme l'univers aime l'équilibre, si tu n'es pas sombre, alors elle le sera pour toi. Et ça, tu vas remarquer que ce genre de puissance contrôlée-là, elles apprécient ça, elles cravent énormément ça. C'est pour ça qu'elles lisent beaucoup de livres du style Fifty Shades of Grey ou bien Les Loups-Garous ou bien toute forme de pervers narcissique qui est vraiment puissant et machiavélique mais qui arrive à se retenir lorsqu'il est en société. Pourquoi ? Parce que ce type de personne-là a la capacité à s'élever à des hauts rangs dans la société et à avoir un grand pouvoir. Donc au lieu de chercher directement ce trait et cette aura sombre, elles regardent directement celui qui a les plus grandes compétences et elles se disent que les compétences vont sûrement être liées à un passé sombre. Parce que si tu fais beaucoup d'argent, si tu es de beaucoup de gens ou de capacité à être indépendant et mystérieux, logiquement, ça va aller avec des compétences. Donc moi, je vais directement vers les compétences et je vais doucement regarder si toi, tu as ce côté sombre que je vais découvrir au fur et à mesure. Le quatrième point, c'est le fait de prendre des prises de risques. OK ? De prendre des risques... Le quatrième point, c'est vraiment de prendre des risques. OK ? De prendre des risques va vraiment exciter la femme. En général, les femmes, elles sont chaotiques. OK ? Elles sont chaotiques, elles font un peu n'importe quoi, mais elles ne prennent pas de risques parce qu'elles doivent le prendre. Elles prennent des risques parce qu'elles sont comme ça. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire des bêtises 80% du temps et 20% du temps, elles vont être rationnelles. Donc, il faut leur montrer également que 20% du temps, vous pouvez être ce gars qui peut amener du chaos, qui peut amener quelque chose de différent. Et ce que je veux dire par là, c'est un concept que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans le monde, il y a des règles, OK ? Il y a les lois. Donc, les lois, on ne les brise pas. Les lois, on ne les casse pas. On fait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire que si on te dit de ne pas passer au feu rouge, bon, tu ne passes pas au feu rouge. Si on te dit de payer tes impôts à temps, bon, tu payes tes impôts à temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles veulent se dire, voilà, je sais qu'il y a une matrice, mais moi, je ne veux pas un gars prévisible comme j'ai dit au tout début. Je veux un gars qui ait cette part de folie, qui puisse matcher avec moi. Lorsque tu fais les choses pareilles, lorsque tu es le bon gars qui a eu son diplôme, qui fait son sport, qui est carré, et que tu arrives dans un date et que la fille te dit, OK, toi, du coup, tu es un gars, comment, comment ? Et tu dis, moi, je suis un gars comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle se dit, voilà, tout est tracé. Ce n'est pas cool. Pour le moment, moi, j'ai besoin de m'amuser. Même si j'ai envie de me poser, je n'ai pas envie de savoir comment ma vie va se finir. Je n'ai pas envie d'être à la retraite prématurée parce que je vais me marier ou me poser avec un gars. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes transposent de l'éducation de fils à maman. Les mamans, les femmes ont beaucoup de règles de société qu'elles vont inculquer à leur fils. Alors que le papa, il va te dire, regarde, s'il y a des invités, moi, je n'ai pas envie de sortir leur dire bonjour, je n'ai pas envie. Quelque chose qui peut arriver, c'est que quand je suis arrivé ici, ce n'est pas du tout ma culture. Donc au Sénégal, tu arrives, maman, etc. Moi, j'étais en mode fuck off, frère. Je n'ai pas ton temps. Je suis arrivé à un âge où je suis déjà super grand par rapport à tes parents. Je n'ai pas le temps de les appeler. Donc je t'appelle par ton prénom, terminé. Et chaque fois que je vais dans les mariages, chaque fois que je vais à les endroits, on dit oui, mais nous, ici, c'est comme ça. J'ai dit frère, je m'en fous. Moi, je ne suis pas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça a créé une grande friction. Ça a pris du temps pour qu'ils puissent m'accepter comme ça. On s'en fout s'ils m'acceptent ou pas. C'est comme ça. Et c'est très important de comprendre que tu ne vas pas devoir tout le temps fitter. Il faudra que les gens s'habituent à toi. Lorsque tu veux pénétrer quelque part, il faut pousser les lèvres de chaque côté pour qu'elles puissent s'habituer à ta forme et à ta présence. Ainsi, lorsque maintenant tu t'enlèves et que tu bosses sur toi, les gens vont se demander où tu es. Parce que ce masla-là, comme on dit au Sénégal, le fait de faire tout comme tout le monde, le fait d'être gentil comme tout le monde, le fait de ne même pas pouvoir dire ce que tout le monde pense tout bas, le dire tout haut, qu'est-ce qui arrive ? C'est que tu te conformes à tout le monde et tu es tout simplement quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Donc au début, tu vas avoir le gars qui fait tout ce que tout le monde veut mais dans le dos, on va dire que ce gars-là, il n'est pas cool, il n'est pas bon, il est sorti d'ailleurs mais il fait comme nous-mêmes. Donc il est trop faible. Plutôt que quelqu'un qui sort d'ailleurs, qui n'est pas de la même culture mais qui tout simplement rentre et il dit voilà, moi c'est comme ça que je suis, je m'en fous si je suis chez vous de cette manière, je fais comme je le sens parce que c'est comme ça que je suis. Et ce genre de choses-là est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que tout le monde dans la société, on a marre de la société mais comme personne n'a assez les couilles de sortir de la société et prendre les choses en main, alors on continue à faire les choses par besoin de sécurité. Donc lorsque toi, tu te dis tout simplement je fais ce que je veux, les gens au début, ils te regardent comme étant quelqu'un de bizarre parce que la société leur dit de le faire mais par la suite, ils te réfèrent comme quelqu'un qui est exemplaire. Ils se disent voilà, lui il a eu le courage de faire ce qu'on n'a pas pu faire donc je lui fais confiance pour me mener par la suite. Et petit à petit, tu prends le leadership de la famille, de la société, de la ville, peu importe de l'endroit où tu es. Le cinquième point, c'est un point qui est très important, très 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 important et qui va vous permettre d'attirer la femme de plus en plus profondément que vous vous approchez du but. C'est-à-dire qu'elle commence à vous connaître, elle se dit voilà, avec Fredo, j'ai compris telle ou telle chose, tel ou tel aspect de lui-même. La semaine d'après, elle aborde un sujet, par exemple avec des gens et puis elle dit ouais, mais lui il est comme ça, sûrement il supporte tel ou tel gars. Clac, tu lui montres que non, c'est pas cela. Pourquoi ? Parce que tu as un avis différent. OK ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque tu as une complexité mentale dans ta façon de réfléchir, les gens ont des difficultés à comprendre. Ils progressent doucement, doucement dans la compréhension de toi, couche par couche et ils sont tout simplement intrigués de voir que tu es des choses qui ne collent pas. C'est-à-dire que tu fais telle ou telle activité et que l'activité d'après ne colle pas avec ta tête ou ton physique. Et le plus souvent, lorsque tu es ce genre de paradoxe-là, les femmes se disent que tu es un problème à régler. Elles aiment régler les problèmes. Elles aiment se dire voilà, je vais me casser la tête, réfléchir pour voir comment je peux avoir ce gars-là dans ma poche et elles vont être de plus en plus excitées à venir vous parler. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous voit là, il se dit bon, ce gars-là, il a l'air d'avoir une grosse énergie, une grosse aura, mais je n'ai pas envie d'aller lui parler. Et merde, lorsque je vais lui parler, j'ai encore plus envie de le questionner. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça attire de plus en plus que vous parlez. Normalement, plus on discute avec quelqu'un, plus on se rend compte qu'il n'a pas grand-chose pour lui. Mais là, c'est l'inverse. C'est plus vous parlez aux personnes, plus elles se disent je vais arriver au niveau du noyau, je vais commencer à comprendre les différentes couches de sa personne et au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure qu'elle trouve que c'est de plus en plus profond. Et pourquoi c'est important ? C'est parce que la plupart des hommes vivent en surface. Les gars, ils font quelque chose, ils te disent ouais, tu sais, la rétention, je connais ça. Ah, le bitcoin, ouais, je sais, je connais ça. Ou j'ai lu un livre, oui, vite fait, j'ai lu la moitié du livre et je connais ça. Il faut savoir que la plupart des hommes, la plupart des gens ne finissent pas un livre par année. Lorsque toi, tu prends le temps de finir les choses, d'aller au bout de tes projets, de finir la compréhension de chaque chose avant de poser une opinion là-dessus, ça fait que tu es tout simplement beaucoup plus profond dans ta réflexion. Ça fait que tu comprends les choses à un autre niveau. Il faut que tu lises tout le temps, il faut que tu analyses les choses dans ton ensemble, il faut que tu aies le plus de profondeur possible par rapport à ta complexité. Et lorsque tu vas faire cela, tu vas comprendre le monde dans son ensemble, tu vas comprendre les gens dans leur ensemble et tu sauras exactement comment manipuler les émotions. Tu vas pouvoir démontrer ce côté dangereux, ce côté froid, ce côté calculateur qui fait qu'elle va se dire merde, je ne peux pas me relâcher parce qu'il est trop malin par rapport à moi. Je ne peux pas faire des conneries parce que je vais me faire avoir. Et si je fais des conneries, je vais perdre un gars qui pourrait être un avoir pour moi par la suite, qui pourrait être une arme fatale pour moi par la suite. Et ce genre de trait-là, ça t'aide notamment au niveau des femmes mais ça te permet d'attirer d'autres hommes de haut niveau, d'autres hommes de qualité. Et ce que je te dis là, mon frère, c'est extrêmement crucial parce que lorsque tu as ces cinq points-là, tu es imprévisible, tu es potentiellement dangereux. Pas dangereux pour de vrai mais potentiellement. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que tu crées du stress. Lorsque tu crées du stress, tu peux également rassurer. Lorsque tu rassures, tu crées de la sécurité. Et lorsque tu crées de la sécurité, ça active la sexualité de la femme. Lorsque tu es en friendzone, tout ce qu'on te dit, c'est oui, tu es OK avec tout et tu ne démontres pas ce côté dangereux. Dernier point bonus, c'est que ton attention doit être toujours tradée par rapport à un côté sexuel. Ce qui arrive, c'est que vu que tu es sombre, vu que tu es quelqu'un de riche, vu que tu es quelqu'un qui a ce côté millionnaire, loup-garou qu'il y a dans ces personnages-là, automatiquement, chaque fois que tu donnes de l'attention à une femme, c'est parce qu'il y a eu un retour sexuel ou qu'il y a eu une forme d'attention sexuelle. Lorsque tu n'as pas d'or à sombre, tu donnes tout simplement ton attention gratuitement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton arme à toi, c'est l'attention et son arme à elle, c'est la beauté. Fais en sorte que tu puisses utiliser cela correctement car peu importe si la fleur est belle ou pas, s'il n'y a personne pour la regarder, automatiquement, elle va faner. Donc, dis-moi dans les commentaires un petit peu comment ça se passe au niveau de ton développement, au niveau de ta masculinité. Dis-moi comment tu es en train de gérer un petit peu l'attraction féminine et surtout, partage, like et abonne-toi. Comme ça, on va tout simplement continuer à avancer dans ces deux semaines de 9h de novembre pour qu'on puisse devenir enfin la meilleure version de nous-mêmes. Peace.